En temps normal, le calendrier des primaires est très long. C'est un exercice très long qui débute au tout début de l'année électorale. Cette année, c'est le 1er février 2016, mais certaines années, en 2004, 2012, 2008, c'était le 3 janvier. Et ça peut durer jusqu'à l'été, puisque théoriquement, ça dure jusqu'aux conventions des partis. La convention étant le grand rassemblement de tous les délégués élus lors des primaires qui vont officiellement investir leurs candidats pour la course à la présidentielle. Mais la composition du calendrier a un impact, évidemment, sur la capacité de tel ou tel candidat de survivre ou de tenir assez longtemps, à la fois en termes de soutien politique et sa capacité financière, c'est-à-dire les deux étant liés, puisque plus on réussit électoralement, plus on attire de gens désireux de vous aider et de vous financer, et à la fois des grands financeurs et des petits donateurs. Alors cette année, le calendrier est un peu particulier, parce que normalement, ça démarre donc par l'Iowa, ça se poursuit par le New Hampshire, et on commence à avoir des candidats les plus faibles, entre guillemets, qui abandonnent. Et tout ça nous mène autour de ce qu'on appelle le super mardi, qui est en général le mois de mars, et qui, parfois, souvent, peut faire la décision. Pourquoi ? Parce qu'on l'appelle le super mardi, parce qu'il y a un grand nombre d'États qui y votent. En 2008, 24 États votaient le même jour. Ils distribuaient 52% des délégués, donc c'était vraiment un enjeu énorme. Et pourtant, en 2008, ça n'a pas suffi, puisque Hillary Clinton et Barack Obama ont continué pratiquement jusqu'au mois de mai à se battre. Cette année, mon pronostic, c'est qu'il n'y a aucune chance que la décision soit faite lors du super mardi, qui a lieu le 1er mars. D'abord, c'est proche, c'est un mois après le début de la course des primaires. En plus, cette année, il n'y a que 9 États, ou 12, pardon, 12 États, dans la première primaire, mais 4 seulement sont vraiment de grands États. Et en fait, le calendrier ménage trois super mardis. Celui du 1er mars, qui est officiellement le super mardi, celui du 15 mars, où il y a encore un certain nombre de grands États qui votent en même temps, de mémoire l'Illinois, l'Ohio, la Pennsylvanie, je crois. Et à partir du 15 mars, on aura environ 50% des délégués qui auront été distribués. S'il y a, à ce moment-là, un candidat nettement en tête dans un des deux camps, ou dans chacun des deux camps, on considérera qu'il a pris une option sur l'investiture du parti. Mais on considère aussi, les experts de la politique électorale américaine considèrent qu'une investiture n'est vraiment sécurisée que lorsque 75% des délégués ont été désignés. Et ça, ça n'interviendra que lors du, ce que j'appelle le troisième super mardi de cette année, c'est-à-dire le 25 avril, où là, il y a encore une grande batterie d'États importants qui vont voter ensemble et qui votent à l'issue duquel vraiment les trois quarts des délégués auront été distribués. Donc, une année à suspense qui devrait, à mon sens, durer au moins jusqu'à fin avril. Sous-titrage Société Radio-Canada